Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine, elle s'appelle ITRO. ITRO c'est le nom d'une personne, c'est synonyme de JETRO. Et ce que vous voyez sur la petite affiche ici, c'est le film Les Dix Commandements, le classique, mais on va en parler. Donc, à l'affiche de ce Shabbat et de cette paracha, il y a le retour de Tsipora, l'organisation des tribunaux, les dix paroles, et oui, pas les dix commandements. Et vous avez la possibilité d'aller regarder, ici, je vous ai mis les références, Exode 18, 1, 20, 23, pour que vous vous fassiez votre propre opinion sur les éléments importants de cette paracha. N'hésitez pas à aller voir par vous-même. Les points importants de notre paracha, le retour de Tsipora, l'organisation des tribunaux et les dix paroles. Donc, le retour de Tsipora, Tsipora c'est l'épouse de Moïse, il l'a rencontré à Midiane, il avait fui là-bas suite à la découverte terrible de l'esclavage que vivaient les enfants d'Israël, les Hébreux. Et donc, son peuple, il a réalisé que c'était son peuple aussi, donc ça faisait beaucoup trop. Il y a plein d'autres péripéties que vous trouvez directement dans le texte biblique. Allez voir dans les passages précédents. Mais donc, Moïse fuit l'Égypte, il arrive à Midiane, il rencontre Tsipora, il découvre Gétro, le prêtre de Midiane, le père de Tsipora. Et puis, il fait tout un parcours jusqu'à retrouver les forces nécessaires pour aller sortir les enfants d'Israël, d'Égypte. Et à ce moment-là, il laisse Tsipora à Midiane, donc maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, elle revient et c'est son père qui la ramène et qui insiste pour que Moïse ne se détourne pas de sa vie maritale. Donc voilà, donc Tsipora. Et puis, il y a l'organisation des tribunaux, ça c'est toujours Gétro, son nom en hébreu c'est Yitro, c'est synonyme. Et donc, le beau-père de Meïse voit comment Moïse rend la justice et il dit que ça ne va pas du tout. Et effectivement, parce qu'à chaque fois, Moïse rend la justice au cas par cas, tout le peuple observe, les gens passent un par un, c'est beaucoup trop long et pas du tout efficace. Yitro propose que Moïse forme des gens et fasse comme une chaîne de tribunaux en partant des cas les plus faciles qui seront délégués davantage jusqu'aux cas les plus difficiles. Et Moïse adopte cette façon de fonctionner. Donc vous remarquez ici, au passage, qu'il y a une paracha de la Torah qui porte le nom d'une personnalité qui n'est pas juive. Oui, personne n'est juif à l'époque, puisque le judaïsme existera après, quand la tribu de Judas en Israël sera déportée et exilée à Babylone, etc. Mais en tout cas, ici, une paracha de la Torah qui porte le nom de quelqu'un de pas juif. Ça fait du bien parfois quand on est dans le judéo-centrisme ou dans l'élitisme ou dans l'accusation antisémite de juif d'être dans le repli. Les dix paroles. La tradition chrétienne parle de dix commandements. On approfondira à la prochaine slide. Et la tradition juive parle de dix paroles fondatrices. Certaines sont universelles, comme ne pas assassiner. D'autres plus spécifiques, comme célébrer le Shabbat. Et je ne résiste pas quand même à vous rappeler ici qu'il y a deux versions des dix paroles dans la Torah elle-même. Dans la Torah écrite. Donc dans l'Exode, chez Mot, c'est notre version ici. Et puis dans le Deutéronome de Varim, il y a une autre version des dix paroles. Si ça vous intéresse, approfondissez ça. C'est vraiment passionnant. C'est comme si il y avait de la critique biblique déjà à l'intérieur de la Bible. Donc est-ce qu'il faut croire la Bible ou y réfléchir ? Si on disait qu'il faut la croire, ce serait compliqué. Parce que que faut-il croire ? Laquelle des deux versions ? On devrait quand même savoir ce que Dieu a dit, si c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Bref, il y a plein de discussions autour de ça intéressantes à avoir. Je tenais juste à vous le noter. Notre verset aujourd'hui, le voici. Il est célébrissime. Vous pouvez l'apprendre par cœur si ça vous intéresse. Anohri, je suis. Adonai, c'est les trois lettres imprononçables du tétragramme. Donc on rappelle que si on veut nommer Dieu, on ne peut pas. C'est quand même une très bonne chose parce que sinon on est tout de suite dans la réduction. Je suis la transcendance, la respiration, l'univers des possibles. Eloécha, vos forces. Elohim, c'est des forces ou des dignitaires. On peut dire aussi des dieux, mais on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Que Moïse était le Elohim et Aaron le prophète. Donc ce n'est pas un terme spécifiquement relatif au divin ou au religieux en théorie. Peut-être que ça l'est devenu. Donc je suis l'éternel votre dieu. Moi je préfère traduire. Je suis la transcendance, l'infinie des possibles qui est votre force. Et donc voilà cette phrase centrale. Et on va approfondir autour de notre question précédente. Vous allez voir, on va reboucler ça. Cette phrase qu'on vient de voir, elle est beaucoup plus une déclaration, une parole à réfléchir et à intérioriser qu'un commandement. Elle nous dit, je suis moi, moi la force qui vous libère, qui vous permet de sortir d'Egypte, qui vous permet de vous libérer. Et c'est moi qui vous ai fait sortir d'Egypte. Et donc maintenant, essayez d'aborder des principes et de mettre en place dans vos vies des principes qui empêchent l'esclavage de revenir dans vos vies en tant que maître, comme en tant qu'esclave. Donc cette phrase n'est pas clairement un commandement, mais une parole. Et donc la pensée chrétienne considère que le judaïsme est centré sur la loi et non l'amour. C'est quelque chose de récurrent dans le monde chrétien. Et donc c'est logique qu'eux parlent des dix commandements. Mais alors qu'est-ce qu'ils font de cette phrase ? Je vous le dis, ils commencent juste après. Et parce que comme il y a pas mal de phrases qui peuvent se dédoubler, ils arrivent quand même à dix paroles. Voilà. Et donc le judaïsme considère que l'amour et les principes éthiques sont indissociables. Et donc la parole, l'étude, c'est ce qui nous permet de vivre ça dans nos vies. Et voilà la raison pour qu'on parle de Aseret Ha Dibrot, les dix paroles, et pas Aseret Ha Mitzvot, les dix commandements. Voilà. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mitzvot dans le judaïsme. C'est très important. Au contraire, les mitzvot, une mitzvah, des mitzvot, traduit en français par un commandement, des commandements. Mais, bien sûr, elles sont une co-création du peuple et du peuple à un moment présent et de la tradition dans le passé, de toute la Torah écrite et de la Torah orale qui a été développée avant. Donc, chaque commandement aujourd'hui, eh bien, il a une source dans une discussion passée et il est dans une discussion au présent. Parce que, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat pour faire rentrer un temps spécial ? On allume des bougies, qu'est-ce que ça signifie ? Comment on le fait ? Il y a mille façons de le faire. Et petit à petit, ces mille façons se transforment en des pratiques. Et donc, voilà pourquoi l'étude est tellement importante. Donc, je ne vais pas répondre à la question quand même. Combien y a-t-il de commandements dans le judaïsme ? Je vous laisse vous compliquer la vie avec cette question qui va sans doute amener des débats dans les commentaires. Et voilà, on a fini pour l'instant avec la paracha Yitro. Allez toujours chercher vos propres sources, vos propres textes, comparez les pensées et partagez-moi tous vos accords et désaccords dans les commentaires pour qu'on puisse en parler ensemble. Bonne étude, bonne vie, bonne journée, bonne fin de semaine.